Et tu deviens un médiateur à une petite histoire, c'est que, en réalité, je n'écrivais pas pour les médiateurs. J'écrivais pour dire comment des politiques, comment des personnes doivent se comporter pour aider des personnes à bien vivre dans la société. Et c'était ça l'idée. Et en réalité, après, j'ai constaté que ce n'était pas la peine que j'écrive pour les hommes politiques, comme Pythagore le faisait sans doute pour véhiculer son message d'accompagnant de la cité, je me suis dit que j'allais écrire pour ceux que je forme, et ceux que je formais déjà, c'est-à-dire les médiateurs. Et j'ai recalé, recentré toute ma réflexion sur l'allégorie de la caverne par rapport à la formation des médiateurs. C'est la raison pour laquelle je m'ai marqué « Tu deviendras médiateur et peut-être philosophe ». C'était le titre pour inciter les personnes à se dire « Je vais transmettre une idée de sagesse » et moi-même être porteur de cette démarche. Alors, à savoir quand même que j'ai toujours été attentif au fait que les philosophes de l'Antiquité avaient une certaine représentation de la sagesse, puisque chacun d'entre eux était aussi souvent un soldat. On voyait Socrate, c'était un soldat aussi, Pythagore, c'était un sportif aussi, mais aussi un soldat. Ils avaient chacun des rôles dans la protection de la cité, et ils avaient souvent dû affronter de l'adversité, de la conflictualité. Donc, c'est aussi l'objet de cet ouvrage, c'est de dire « Comment un médiateur se comporte-t-il ? Comment réfléchit-il ? À quoi fait-il face dans la cité ? » C'est de la réflexion éthique, mais c'est également de la réflexion déontologique. Alors, vous retrouvez tout le parcours de l'accompagnement dans cette approche, parce que la démarche de l'allégorie de la caverne, c'était « Comment on accompagne une personne pour sortir de l'ignorance ? » Et bien là, c'est « Comment on accompagne une personne pour sortir de la conflictualité ? » C'est un projet. C'est donc le médiateur qui est un animateur, un accompagnateur de projet. Alors, il est lu, relu, par beaucoup de stagiaires, beaucoup d'élèves qui suivent la formation. Il est fortement apprécié, parce que c'est un condensé, et c'est un instrument de réflexion. Je vous passe les chapitres, mais je peux vous dire que dans chacune de ces lignes, vous pouvez trouver des réflexions qu'on peut attribuer à Pythagore, à Socrate, à Platon, à Cicéron, à Pierre Abélard, à Giordano Bruno, à René Descartes, à Barrus Spinoza, Denis Diderot, et également Edwin Abbott Abbott. Vous découvrirez ces auteurs. Je vous recommande, bien sûr, d'aller plus avant. C'est-à-dire que cet ouvrage est un ouvrage de démarrage dans la formation. Alors, il y en a certains qui le lisent et qui le relisent. Moi, je vous dirais, lisez-le une fois, et puis lisez les autres. Parce que chez les autres, c'est chez eux que je suis allé chercher également ma réflexion. Et ils m'ont enrichi et ils m'ont tellement donné au travers de leurs réflexions que ça m'a donné aussi envie, moi, de transmettre. Et c'est ce que je vous transmets là avec « Et tu deviendras médiateur ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !